Salut, c'est Boidin, petite vidéo à l'arrache parce qu'on est le 1er octobre. Et oui, ça veut dire que c'est l'anniversaire d'André Rieux, c'est la journée internationale des personnes âgées et aussi du végétarisme. Donc pourquoi pas aller manger des légumes chez vos grands-parents, c'est le moment. Et aussi pour faire plaisir à Eric, petit bisou Eric, c'est la Sainte Thérèse. Mais surtout, surtout cette vidéo je la fais car c'est Inktober, et oui c'est le lancement de Inktober comme chaque année. Mais qu'est-ce que c'est qu'Inktober ? Inktober c'est un truc qui a été créé par Jack Parker, je ne sais plus quand, il y a quelques années, ça fait un petit moment que ça existe. Et le but c'est de faire un dessin par jour, et il y a une liste de thèmes qu'on n'est pas forcément obligé de suivre. Il y a la liste officielle, il y a plein d'autres dessinateurs qui font leur propre liste, il y a des trucs plus fun, des trucs moins fun. Et voilà, et moi je vais suivre la vraie liste, car je vais le faire, oui voilà, ça commence aujourd'hui. Je vais le faire, je vais publier sur Instagram, tous les jours, un dessin, j'en suis presque sûr, quasiment. Je vais réussir cette année à faire les 31 dessins, je suis sûr. Mais attention, ce que j'ai pas dit c'est qu'il y a des règles, ça s'appelle Inktober, donc Ink, encre, en anglais, voilà. Ettober pour le mois d'octobre. C'est pas pour rien, ça veut dire qu'il faut faire un dessin, pas n'importe quel dessin, il faut faire un dessin à l'encre, sur du papier. Et il y a d'autres petits traits qu'on n'est pas forcément obligé de suivre, même celles-là d'ailleurs, le but c'est quand même de dessiner. Si vous voulez vraiment le faire sur tablette, faites-le sur tablette. Mais si vous voulez respecter toutes les règles, respectez toutes les règles. S'il y a une règle qui vous va pas, enlevez-la, par exemple, normalement il faut pas faire de croquis. Moi l'année dernière j'ai fait des croquis quand même. Mais normalement il faut dessiner comme ça, à l'encre, se jeter sur sa feuille de papier. Faire un dessin directement comme ça, c'est dur, pour certaines personnes c'est dur. Il y a des gens qui mettent de l'aquarelle, il y en a qui mettent de la couleur au feutre. Voilà, on n'est pas obligé de respecter toutes les règles. Moi je vais essayer de les respecter, cette année, toutes les règles, pas de croquis, etc. Et pour être sûr de réussir à faire le Inktober, le mieux, c'est de pas se lancer dans des dessins compliqués, trop grands. Parce que des fois on a pas le temps, ou alors on se donne pas le temps, moi c'est surtout ça, j'ai pas l'habitude de dessiner dans des carnets de croquis. Je ne trouve pas le temps tous les ans, et finalement j'en fais que quelques-uns, et je fais pas les 30. Donc cette année, je me suis dit, je vais prendre un petit carnet papier craft. Et je vais couper chaque feuille en 4 carrés. Carré parce que Instagram, voilà, c'est mieux pour les réseaux sociaux, tout ça, le partage. Et ça fera des espèces de petits post-it de papier craft, et ce sera très joli, comme ça je pourrais mettre du blanc et du noir, il y a moins de faire des choses avec ça. Et du coup, ne pas oublier surtout aussi les crayons, les crayons de la marque, non je vais pas le dire, je vais pas le dire. Parce que si jamais cette marque FC, voilà, veut me sponsoriser, faudra payer les gars. Mais de très bons crayons, au cas où, parce que j'ai pas regardé dans ma trousse depuis un petit moment, je ne sais pas quel est l'état de mes crayons. Donc c'est le moment, Inktober, aussi de s'acheter de nouveaux crayons, une fois par an, Inktober, nouveau crayon, voilà. Il ne suffit pas de grand chose, du papier, des crayons, vous n'êtes pas obligés d'acheter des crayons qui valent cher comme moi. Vous pouvez faire ça avec un bic, tout simplement, c'est de l'encre. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi qui est de l'encre, et voilà, allez-y, lancez-vous, faites Inktober. Et bien sûr, n'oubliez pas les hashtags, etc. Inktober2018, TheFrenchInktober, voilà. Faut mettre les hashtags dans vos publications Instagram, Twitter, Facebook, comme ça, les gens qui suivent Inktober et font Inktober peuvent aller découvrir d'autres artistes. Parce que ça sert à ça aussi, Inktober, c'est d'aller découvrir plein d'artistes en cliquant sur le hashtag. Donc il n'est pas trop tard, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je voulais vous parler d'Inktober. Il n'est pas trop tard, vous pouvez vous lancer, vous aussi, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, prenez votre crayon, un papier, c'est parti, allez-y. Et moi, je vais m'y mettre, d'ailleurs, je vous mets, bien sûr, en lien, en description, mon Instagram, où il y aura toutes les publications, et le lien du premier dessin que j'ai fait. Du coup, pouce vers le haut, abonnez-vous, n'oubliez pas YouTip pour le petit soutien, regardez une pub, donnez un petit euro, voilà, comme vous voulez. Abonnez-vous, mangez des frites ! Abonnez-vous, mangez des frites !